Salut à toutes et à tous, c'est SkyMarmote et j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo pas vraiment découverte en fait, c'est plus du let's play pour le plaisir de revenir sur Cyberpunk, un jeu qui est sorti en décembre 2020, donc ça fait quand même plus de deux ans, et c'est un jeu qui à sa sortie a suscité plusieurs polémiques, alors je vais pas revenir sur toutes, moi j'avais beaucoup aimé ce titre, et s'il y a bien un truc qui était justifié, c'est vrai que bon, il y avait quand même pas mal de bugs, mais on a l'habitude avec cette équipe de développement, donc ça c'était pas vraiment une surprise, j'y ai pas retouché depuis, à l'époque j'ai passé une quarantaine d'heures dessus, vraiment je me suis éclaté tout en ayant conscience que bon, c'était peut-être pas le meilleur jeu qu'ils aient proposé, par contre d'un point de vue technologique, mais ça a tué la gueule, ah ouais, ah bah ça sur PC c'était une claque incroyable, ça l'est toujours aujourd'hui, et si aujourd'hui je vous propose une vidéo, c'est parce qu'en fait le jeu a bénéficié d'une mise à jour, bah alors je sais pas quand est-ce que vous la verrez, mais aujourd'hui au moment où j'enregistre la vidéo, voilà, on a eu la mise à jour, qui intègre le Path Tracing, qui est une sorte d'évolution du Ray Tracing, alors vous pourriez me dire, ouais mais c'est du marketing tout ça, c'est n'importe quoi, c'est juste pour faire rêver ou vendre des trucs, c'est en tout cas une évolution qui permet de gérer la lumière de manière encore plus naturelle, et c'était quand même déjà assez fou qu'on avait dans le jeu, donc je me suis dit que c'était l'occasion, maintenant que j'ai une grosse machine et que je peux vous faire des vidéos en 4K, de voir ce que ça donnait avec tous les détails à fond, donc j'espère que vous avez l'écran pour en profiter, installez-vous bien dans votre canapé peut-être, et puis écoutez on est parti pour une petite intro du jeu, c'est-à-dire une heure je crois à peu près de mémoire, bon on verra, et évidemment si la vidéo vous plaît n'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu, à commenter, à partager, à vous abonner, je vous remercie pour votre soutien. Allez-lo Anesthesia. Oh, mother fucker. Everything chill, mano? Some bastard tried to mug me, I handled it. Oh, local guy. You really think somebody local will try to mug me, Pepe? Listen V, I got a problem. Serious this time. Find yourself a hole, sounds like. You need help. Ah, knew I could count on you. It's, uh, Kirk. I owe him. Don't pay by tomorrow, said he'd bust my legs. And he don't joke about that stuff. Got cartels in his corner. You in it with Kirk? Every man, woman, and rat in Haywood knows he's a fucking shark. My bro jumped the joint, deserve the hero's welcome. I know I fuck up, V. I'll talk to Kirk, but then you're gonna owe me one. And the adventure begins. Bon, wait, 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 I'm going to play all this. Alors, je joue, uh, je tente un truc improbable. C'est-à-dire que je joue à la manette, pour éviter que vous entendiez le click-out-tie du clavier, puis souris s'il y a besoin pour tirer sur des gens. Donc, on va voir ce que ça donne. Il est où là, Kirk? Hey! 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 C'est quand même très très beau, je ne sais pas ce que vous en pensez mais... Ah ouais, c'est magnifique. Il est où Kirk ? Je ne me souviens pas du tout du jeu. C'est... C'est terrible. Pepe m'a demandé de vous parler. C'est quoi, il est trop shy de passer le Yetis lui-même ? Ah, je ne sais pas. Pas encore. C'est votre problème ? Qu'est-ce qu'il est-il ? C'est client confidentialité. C'est beaucoup de choses, et c'est ça. Un chinois avec des études. C'est trop bien pour être vrai. Alors, Merry fucking Christmas. C'est un peu de temps, ne vous ? Il va payer. Il faut plus de temps. Je vous montre que un priest qui fait un charity pour vous ? Vous l'avez acheté les Edis. Vous avez de payer les enfants. Avec des intérêts. C'est un peu de connaissance. Vous vous proposez que je le laisser un mec qui ne peut pas garder le lien off du hook ? Non, tu les offres, parce que c'est moi qui me demande. Ha, tu sais moi, je suis un homme des bids, donc je dois savoir ce que j'ai de ça. Transactions vont deux ways, je comprends ça. Je te donne un favor. Temptant. Tu as déjà une idée de Nova. Mm-hmm. Creme ride there on the page. Only four of them in NC as of now. One, Rayfield Regional Director. Two, Mayor Ryan. Three, a rental service. Uh-huh, and four? Number four will belong to my client. Just as soon as you clep it for me, that is. I do this, and Pepe's debt is squared? Of course. I'm a man of my word, you know that. The whole thing's simple. You swipe the Rayfield for me, I clear Pepe's account. Even tossing a cut for you, I'm such a nice guy. My man Rick works a parking structure by Embers, club where our Rayfield driver likes to kick it. There every Friday night, like clockwork. As soon as you appear, security cams shut down, gate swings up, the road is yours. Just gotta grab the Rayfield and roll out. Simple. How am I supposed to do this? Expect me to slide under the chassis on a skateboard for a quick hotwire? Fast and easy? Kirk, wheels like this got security systems. Good ones. This bitty bop works like the key Rayfield techs use for repairs. Opens locks, bypasses identity authorization. A skeleton key for all Rayfields in the city. Come on, Kirk, even you don't buy that. Kabuki's tech wizards sell more magical shit than this under the counter. Have a little faith. So, we all agreed then. We are. Glad to hear it. Always said you were a bright bulb. Head to Embers in the Glen. Rick's in the garage. Be waiting for you. You two will hit it off. Alors, je me souviens que dans le jeu, les quêtes n'étaient pas forcément intéressantes à faire. Mais tout ce qui est autour, en fait, tout le jeu et la direction artistique est tellement belle. C'est tellement prenant. Que moi, personnellement, j'arrivais à passer outre le fait que Manette en main, c'était pas le jeu le plus fun au monde, mais l'univers était vraiment passionnant. Oh là là, c'est beau. C'est très beau. Ah, je me souviens de lui. Bon, alors attends, par où je monte, moi. Ah oui, d'accord, voilà. Bon, je vais encore disparaître. So, where to? The Glen. Drop me off at Embers. Front door? Take the ramp, back of the bar. Show you where to stop. You heard it, Marcus. Your return to N.C. has been good. Busy already? Eh, pick up something here and there. Nothing major. But I'm getting by. Appreciate the concern. So, I'd like that it didn't turn out like you expected, huh? Went there without expectations, actually. Well, except that it'd be better than here. It wasn't. Maybe it'll all work out for the best. Shit. Shit. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Marcus, police Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Aller, on est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Honnêtement, pour un sec, les choses semblent effie. Je ne suis pas sûr que nous devions nous faire de ça en vie. Non, Stintz ne nous fait pas comme ça. Vous êtes sûr de ça ? Oui, il est Hayward-born, bred et grown comme nous. Il ne suit pas beaucoup que vous. Il fait ce qu'il devait faire, c'est tout. Si je n'ai pas venu, vous devriez-vous dans la rue de la nuit dans les roues sexes maintenant. Ah, c'est comme ça. Le job was toxic from the start. Even Kabuki under-the-counter magic can't get around an alarm like that. Should've known I'd have the PD on my ass. So, maybe now, as God ordained. Jackie will. V. I know you. You hang at the Coyote. Got the job to steal those wheels at the Coyote. From Kirk. You work with that sewer slug? Pepe wasn't big and can't afford to pay, so I stepped up. Man, gotta wonder about Pepe, letting Slimy Kirk boss him around like that. Heard what they say. He's backed by cartels. Cartels? No, no, listen. I know those cartel types, and I guarantee you, none of them have even heard of Kirk. El cabron's gotta learn. He don't do people in Haywood dirty. Come on. Let's go have some lunch. Just like that? We put a barrel to my skull not so long ago. You help my homies. You're okay in my book. No harm, no foul. None at all. Getting one of my good feelings. About what? About us. Sense of kind of chemistry, you know? Come on. I'm fucking starved. Okay. Food it is. Let's go. Chick we're looking for is somewhere in this building. Probably crawling with the pendejos that kidnapped her. Eyes and ears open, alright? Speaking of which, got you a little something. Militech training shard. Kiss, you need to brush up on your dance moves. Down for some target practice in VR? Nah, nah, Jack. No time. Maybe later. Sure, sure. Manana. Manana. Let's do this. Bon, j'ai été obligé de couper un petit bout parce que, en fait, il y a une vidéo d'intro qui saccade. Il y a une désynchro entre le son et la vidéo. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Bon, ce n'est pas grave. Ça raccourcira un petit peu la vidéo comme ça. Parce que c'est vrai que là, pour un let's play, du coup, alors peut-être que certains seront contents, mais je ne suis pas très présent sur ce genre de jeu. C'est logique, hein, aussi. C'est le style qui veut ça. On va où, nous ? On va aux appartements. Entrer dans l'ascenseur. Voilà. Ok, d'accord. Tout se passe tout seul. Très bien. Ah, je crois que je me souviens de cette mission. Genre, elle est retenue par des drogués ou un truc comme ça. Ah, je pensais que j'allais pouvoir sortir mon arme, mais... C'est vraiment stylé, hein. Bon, pas au point d'avoir envie de vivre là-bas à cette époque, mais... Attends, il a deux pistolets, moi, j'en ai qu'un. Oh là là, c'est bien dégueulasse. Il y a un petit côté Judge Dwight que j'adore dans Cyberpunk. Vraiment, ça marche, hein, aussi. Si vous ne connaissez pas Judge Dwight, lisez Judge Dwight. Allez, rentre chez toi. Alors, comment on fait pour pirater ? Regardez un appareil et scannez-le. Bah oui, mais s'il se met. Attends. Il faut que je me fasse à la manette, hein. C'est pas évident. Zone hostile, ok. Si on appuie sur L1, on met tout le temps sur brillance. Ah, tenez, un ordinateur. Il y a la matrice. Alors, qu'est-ce qu'on veut, nous ? On veut des... On veut lire les messages des gens, évidemment. Viande fraîche. On s'en souviendra, t'es un homme mort. Ok, très bien. Et là, hop, si je fais ça et que je vais... Oui, arrête de parler. Bon, c'est pas grave. Je ferai de l'ordinateur plus tard. Mais non, t'inquiète pas, on y va. Mais non. C'est bien dégueu, hein, quand même. C'est bien dégueu, hein. Tiens, on va lui briser la nuque, quand même, hein. Parce qu'on n'est pas là pour discuter, nous. C'est pas le lieu, là. Dans Cyberpunk, on s'en fout. Est-ce que j'ai besoin vraiment de ramasser son corps et de le cacher ? Ah, attendez, on va tout reprendre. On va prendre le corps. Ah, si, on peut le mettre là-dedans. Voilà, très bien. Oui, je ramasse le loot. Tout le même dans ces situations. Attendre sans se faire remarquer. Oui, j'ai tué... Enfin, j'ai pas tué le bon mec au début, mais c'est pas grave. On s'en fiche. On va éliminer tout le monde. On va aller tuer celui qui est ici. Qui regarde les casiers, parce que les casiers, c'est beau quand même. Impeccable. Impeccable. Mais quoi ici ? Il m'a pas vu, là. C'est pas possible. Ah, mais il faut le vaincre. D'accord, en fait, je peux le tuer. Voilà, comme ça, c'est fait. On va récupérer ça. Elle est où ? C'est quoi ça ? Elle a pas l'air en très bonne santé. C'est quoi ça ? Hulks, cleavers. Hum, scott munchers hack, huh ? J'ai pas une idée, check her nore orchestra. Find a chard ? Yeah, bullet. That'll be what's muting the Biomon. Found the chard. Rémoving now. Check the Biomon. Anything change ? Greetings, Sandra. If you are conscious, assume recovery position now. An emergency evacuation unit has been dispatched and is due to arrive at your location in 180 seconds. Biomon claims trauma will be here in 3 minutes Your premium plan will cover 90% Of the projected costs of your rescue and treatment Ay, pobrecita Let's get her off that ice Ah, fuck She's flatlining V, need to know what's going on Jackie, air hypo, fuck, this is bad Hey, catch, vato I think Holy shit, it worked Where, cabron Get her outside Allez, on va essayer de la sauver, j'ai vu suffisamment de séries médicales pour être prêt D'ailleurs, je vous conseille The Good Doctor si vous n'avez jamais vu, c'est quand même très sympa Bah, Stella, il fallait aller, mais il faut pas que je tombe dans le vide, là Ah voilà Ah oui, ils sont énervé, eux Place the patient on the ground Five steps back, now Tt-133 to control Patient NC 570442 secured Stimulus being administered 70 milligrams dopamine 110 Repinaphrine 800 For Benigine Let's get out of here Bon, je me souviens plus si on va se faire attaquer sur le retour Mais vous voyez, en fait, la mise en scène est super cool, là, c'était top, on est en plein délire, cyberpunk, etc, mais à jouer, c'est pas passionnant Voilà, on est là pour l'histoire et pour voir des scènes cool, quoi Finalement, on est plus souvent spectateur qu'acteur, c'est un peu le truc, hein, mais non, ah mais j'ai pas appuie sur le bon bouton Hop Bah alors, scène est sauve, on va dire qu'elle est sauve The NCPD has surrounded Watson The district is closed If you're to make it past the cordon, you must move fast Thanks for the heads up Swing by to see you later Words that the NCPD is gonna be able to watch my podcast If you want to leave my own bed tonight, we better put it in place Ah oui, à la fin du jeu, j'avais une Porsche, je crois I'm driving Donc là, ça change un petit peu Okay,可以 Okay Okay Guy 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 C'est une ville comme une autre, juste plus grande. Non, non, juste une autre ville. Morgan Blackhand, Andrew Whelan, Adam Smasher... Legends sont bornes ici. Man, je suis fatigué. Let's grab a bite. Qu'est-ce que tu sais? Jackie, they're locking down Watson, remember? Oh shit, are you right? Is it just me, or...? Oh, fucking do it. Man on our ass, tailing us. Qu'est-ce qu'il y a ? I don't like this beef. I'm one tiny bit. Scam! Hijo de puta! Fucking dry, Jackie. Il faut tout gérer à la fois, c'est impossible. C'est ça la guerre, c'est cyberpunk. Ah non, j'allais le tuer, lui, il a rien demandé. Pousse-toi, toi. Bah, normalement, si tu tues le... Le conducteur... Et bah voilà. Est-ce qu'on peut pas avoir son pote aussi? Ah, je crois qu'on l'a eu. Ah, on l'a eu. Oh, on l'a eu. Non mais je vais pas me réjouir d'un... Si, je vais me réjouir. J'aime bien le calme, là. Ouais, on vient de se faire tirer dessus, mais ouais. On est calme et détendu. Tout va bien. Est-ce que la pluie serait pas mieux fait que dans le remake de Resident Evil 4? Ah, peut-être quand même. C'est un petit point sur lequel on pouvait taquiner le jeu. Qu'est-ce que c'est? Il y a un petit barrage. Il y a ED209 qui est juste à côté, là. C'est dur, quand on a grandi dans les années 80-90, de pas apprécier tout cet univers quand même. De pas être sensible à tout ça. J'ai l'impression que c'était vraiment un truc qui nous parlait à l'époque. Aujourd'hui, je sais pas, en fait, si les gamins... L'univers Cyberpunk, c'est un truc qui leur parle. Je vois même pas de films développés dans cet univers-là. Ils ont pas de Robocop, ils ont pas de Terminator. Enfin... C'est... Voilà, ils ont pas ça. Nous, on a eu... Oh, voilà. C'est quoi leur Matrix, aujourd'hui, au gamin? Quoique, le remake de Judge Dredd était... Enfin, avec le reboot, je sais pas comment on peut appeler ça. C'est trop... Cette autre version était vraiment sympa. Si vous l'avez pas vu, c'était cool. Alors que j'étais très sceptique. Bah, sceptique. Celle avec Stallone. C'était... Et bah, on le regardait pour Stallone. Pas pour l'histoire contée. Mais le film qui est sorti après. Mais c'est avec Karl Urban, d'ailleurs. Je suis en train de me dire qu'il joue Butcher dans The Boys. Voilà. Tout est dit. Vous aimez The Boys? Regardez Judge Dredd avec Karl Urban. Ça manque un petit peu de démembrement. Je sais, là, je vais loin. Mais tant qu'à faire avec la violence du truc. Je veux dire, on est dans un univers dégueulasse. Moi, ça me fait penser aussi à Kingpin. Je sais pas si vous avez connu ce jeu. Ce FPS incroyable. Fin des années 90. C'est le 99, je crois. Avec des musiques de Cypress Hill, notamment. Dans l'univers de la pègre. C'était sale. C'était dégueulasse. Il me semble, de mémoire, qu'on pouvait démembrer les gens. Ou alors, je confoie avec Solder of Fortune qui était fabuleux en matière de démembrement. Et maintenant que je suis en train de vous parler de démembrement dans tous les sens, dans l'histoire du jeu vidéo, je me fais un petit peu peur quand même. C'est pas déplurant. Oh, les petits effets lumineux, là. La voiture, c'est kit de K2000. Enfin bon, bref. Il y a tout, quoi. A l'intérieur, parce que l'extérieur, c'est pas ça. Euh, on s'en fout parce que je vais pas continuer. On va le mettre là. Allez. Voilà. Et euh... Allez, c'est bon. Ah, il suffisait d'approcher. Et bah appartement. Je sais pas si vous avez déjà joué au jeu de rôle. Euh... J'ai fait une expérience dessus. Enfin, une aventure. C'était cool. Après, moi, en jeu de rôle, c'est mieux... Enfin, il y a des gens qui arrivent vraiment à se mettre dedans. Moi, en général, je suis l'individu qui essaie de flinguer ses potes, quoi. Ou de leur mettre une balle dans le genou juste pour le plaisir. Donc, euh... En général, on me déteste vite. Ha, ha, ha. Ha, ha. Allez, il est temps de rentrer chez moi. Hop. Et techniquement, au prix du mètre carré, on est pas mal, hein, quand même. On s'en sort plutôt bien. Vérifier la cache d'armes. Euh... Ok. Qu'est-ce que je dois vérifier ? Pourquoi j'ai ça ? Euh... Ok. Euh... Il est mieux, lui ? Bah non, il est moins bien. Hop. On s'en fiche. Allez, on va se cou... Ouh là là ! Ouh là là, ça rame ! Ouh, le jeu rame. Ça fait mal. Là, j'ai mal à ma 40-90, quand même. Hop. Et... Je veux juste me coucher. Hop. Oh... Oh... Oui, bon, en fait, me revoilà. C'est quand même assez rapide. Euh... Écoutez, je pense qu'on va se faire encore, quoi... 10 petites minutes de jeu, à peu près, pour être dans le timing. On a peut-être le temps de se faire une quête. Ah, j'ai un petit dysfonctionnement du système. Là, c'est pas la grande forme. Ah oui, le charcut doc. Ah zut, il fallait que je prenne l'ascenseur, en fait. Ok. Allez. Elle court. Oh là là, cette petite volute de fumée. Ah, je me souviens, là, il y a le stand de tir. Ah oui, il est round the box, là. Ok. Et il faut qu'on aille à... Euh... L'entrée. Je suppose. Dites-moi, vous y avez joué ou pas à Cyberpunk ? Est-ce que vous y avez joué sur console ? Sur console, apparemment, c'était un carnage et... C'était scandaleux. Vraiment honteux de sortir le jeu ainsi. Mais si vous y avez joué sur PC, est-ce que vous avez apprécié ? Et est-ce que vous attendez le DLC avec impatience ? Parce que le DLC doit sortir cette année, normalement, il me semble. Et moi, j'avoue que je le ferai avec joie. Parce que, comme je vous disais, j'ai aimé l'aventure, donc... J'y reviendrai. Bon, je reprendrai... Je ne fais pas une nouvelle sauvegarde, hein. Je reprendrai celle qui existe déjà. Qui est juste à la fin du jeu, il me semble. Euh... Ok, mais on n'a pas de temps pour les petits boulots. Nous, on veut aller directement... Hop. Salut, Jackie. On n'aura pas réussi à faire la grosse grosse quête de début de partie, mais bon, c'est pas grave. Parce qu'il me semblait, de mémoire, qu'il se passait un truc quand même assez majeur, là, entre deux. Euh, zut. Fait que je lui parle. Ah oui. Bref. Am I remembering right, or... Just had a brain fart? Probably both. Cause... You usually forget shit. But it just so happens... I think I might have bagged us a sweet-ass J-O-B. Go on. I mean... Maybe it's not as big as that, but... Just that he's fronted by a little-known someone named Dexter Deshawn. Only the top fixer in night fucking city. Fat-ass black Jesus of the afterlife. Three hundred pounds of partly gold-plated coup. I thought Dex bounced out of the ring a few years ago. Messed with the nasty crew in Pacifica. Things got ugly. Mm-hmm. Gang wars two years back. Somehow Dex got caught up in the craziness. A lot of bodies lying in the streets by the time the shooting stopped. Eh, Dex got lucky, though. Managed to slip under the radar till tempers cooled. Took a while. But... He's made one hell of a comeback. This is it, Jackie. Our break. Dex needs friends. Needs us. We can use him. Amen, I say. This'll win-win. So what's the gig? We meant to come out in one piece? Our lord and savior wants to tell you everything himself. Face to face. Oh, no pressure. But, uh... This whole deal? He's riding on you now, I say. All right. Let's hear what old Dex has to say. Set it up. Dex is a real deal when it comes to fixers. Don't get me wrong. Don't got nothing against the Padre or Wakako, but... Dex is in a league of his own. You know what I'm saying? Not really, no. It's always the same story. You land on fresh turf, local fixer waves his dick around, but he's smiling, saying you'll be up to your neck in gigs and eddies. Still, all you are is another name in their little black book. Nifty tool for getting them a fat slice of whatever half-baked shit pie their client put on the table. Sure, you crack jokes over drinks, but in the end, it's biz. Thanks, Jack. Much appreciated. Some top-notch work Miguel did. Rides like it looks. Factory new. We'll see about that. So we rolling or what? Let's feel this factory new ride. On the first stop... RipperDuck and Holmes, easy on the gas. est-ce qu'on changerait pas de vue quand même c'est quoi ouais pour mieux apprécier la ville alors je sais pas si vous souvenez au début les rues était quand même alors c'était peut-être aussi parce qu'on baissait les réglages graphiques mais les rues n'étaient pas les plus peuplées du monde et ça rabais même un peu hop voilà je me garais là moi oui oui je suis en train de dire que je vais me garer au milieu de la route mais pourquoi pas assez joli là allez on va juste voir le charcut doc et on va finir là dessus est-ce qu'elle a pas un petit côté blade runner quand même il n'y a pas un truc là expérimenting migraines nausea hypersensitivity to bright lights oh kit and caboodle all right kit we'll sort you out in a flash besides that how are things met a new fixer he gave me a job names dexter deshawn known quantity from the afterlife no denying you're moving up but something you're not telling me Vic keep your guard up that's all I've heard some things about decks he's not as chill as he makes himself out to be need some new kit but tools not toys Vic time I bumped up my sights and got a grip really now finally Vic shit's getting real got a job from decks to Sean hitting the major leagues neat tech that can perform the dexter deshawn well that is something but let me guess hasn't paid you yet quit crying Vic I'll bring you the eddies later with interest you know I will hmm last time you hear chair please sit down and relax Kuroshi optics best I've got and should be about right under the circumstances now check in Kuroshi whoa Vic nothing tops out on the market hmm sounds like it could come in handy then I gave you my word I pay you back but this might be too rich for my blood we'll work something out right now I'm just out to make sure you get back in one piece Eddie's in hand you peruse and choose while I try to scan and see what's going on inside mark one like I said decent enough scanner displays data on your cornea jury on the tops of built-in external lens disruptor in layman's terms any surveillance cam will capture your faces a blur I just remember your body will still show up as crystal clear hmm this should do the trick talks to Kuroshi tech to I'm ready carve away excellent let's do this lay that major league arm of yours right here just like that thanks now a bit of anesthetic and I can start cutting okay feel anything play by play though really doc makes it sound like a dentist always going on and on don't be mean now remember I'm old I got a shaky gannic hand could slip lights out for a minute all right okay let's test this see the magic in action linking you in you might feel a little discomfort at first blurred vision low contrast glitches well how's it look feel all right to you oh this is fantastic Vic oh beautiful time for the scanner it might take you a few seconds to adjust but first times rarely the charm with anything really scanner should eventually sync with your thought processes and read your intentions I also injected a ncpd file search for an antenna near do wells you know exactly what they near did well it ought to work like a charm now draw your weapon you should see your ammo count in a brand new site shit Victor not bad I don't know what to say say you'll take this and remember the dosage two whiffs now and another two in an hour thanks again you're the best I owe you go on kid show them what you're made of and once you hit the big leagues well I think we'll stay there I don't know what you think you're going to find out on on va se retrouver sur l'écran titres peut-être ouais c'est mieux pour finir bon c'est toujours un petit peu particulier de faire une vidéo sur un jeu de rôle parce que bah évidemment la place du jeu de rôle est très importante donc histoire les dialogues et bah je vais pas parler par dessus les personnages donc c'est vrai que ça j'ai pas l'habitude de faire ce genre de vidéo en tout cas j'espère que vous avez apprécié au moins la démonstration technique au niveau du jeu il est toujours mais magnifique en 2023 le le jeu mais une claque à tout je vois pas ce qui est plus beau aujourd'hui ce qui est plus fort techniquement ça suffit pas la technique c'est une chose de la direction artistique qui est pour moi même plus importante mais là je trouve qu'on a quand même les deux et c'est vraiment magnifique ce retracing bah c'est bien simple il fait ramer mon ordi c'est absolument incroyable c'est le moment où on se dit mais zut c'est pas encore suffisant on peut pas en profiter complètement bon bah en tout cas dites moi ce que vous pensez de cyberpunk dans les commentaires j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie et en la compagnie de vie et jackie et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo allez salut et